Et à 6h47, votre invité Raphaël François Gémen, chercheur à l'université de Liège et auteur notamment de l'Atlas des migrations environnementales. Bonjour François Gémen. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC dans le monde daté d'aujourd'hui. Il y a une interview, l'interview du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il affirme que les purges qui sont menées chez lui n'en sont pas et que l'état de droit lui permet tout simplement de recruter ou de licencier qui bon lui semble. C'est évidemment sa vision des choses. Il est clair que ce qui me frappe moi dans cette interview, c'est qu'il se pose un peu en homme fort de la Turquie face à l'Union européenne et qu'il fait très clairement entendre aux dirigeants européens qu'ils doivent satisfaire ses exigences sans quoi le deal avec les migrants est mort et enterré. Erdogan pointe du doigt effectivement l'attitude des Occidentaux, notamment des dirigeants de l'Union européenne, vous l'avez souligné, qu'ils ne l'ont pas soutenu. Alors ça c'est quand même assez étonnant, qu'ils ne l'ont pas soutenu dans la tentative de putsch mais qu'ils l'ont appelé pour lui demander des comptes. Suions clairs, c'est vrai que les Occidentaux, les chancelleries européennes ont attendu de voir dans quel sens le putsch allait tourner avant de le dénoncer. C'est sûr que les communiqués sont tombés assez tard dans la nuit. Ça veut dire que l'Union européenne joue un peu sur deux tableaux. Et effectivement j'ai l'impression moi que l'Union européenne ne sait plus sur quel pied danser avec Erdogan. Parce qu'il le rappelle en interview, la Turquie accueille pour le moment près de 3 millions de réfugiés. C'est le pays du monde qui accueille le plus grand nombre de réfugiés. Et ce qu'il dit c'est que la priorité de l'Union européenne c'est qu'aucun d'entre eux n'arrive sur son territoire. Et donc Erdogan sait bien qu'il peut à peu près tout demander pour le moment à l'Union européenne sans quoi l'accord avec les migrants tombera à l'eau. Ça veut dire qu'en menaçant clairement aujourd'hui dans cette interview de rompre cet accord, il nous tient ? Il tient l'Union européenne depuis le début. Il est certain que l'incapacité de l'Union européenne à répondre dignement à cette crise, son incapacité à développer une politique commune en matière d'asile, fait qu'effectivement la Turquie avait toutes les cartes du jeu en main et pouvait dès le début exiger ce qu'elle voulait. Et d'ailleurs elle a obtenu beaucoup de choses. Le point le plus important pour le gouvernement turc c'est l'exemption de visa pour les ressortissants turcs lorsqu'ils visitent l'Union européenne. Aujourd'hui Serdegagne qui fixe lui-même le calendrier, qui dit pour octobre je ne veux plus de visa pour les Turcs qui visitent l'Union européenne. C'était prévu pour le 1er juin cet accord. On ne l'a pas respecté non plus. Il n'a pas respecté non plus les conditions qui étaient requises. Tout à fait. Et donc la question c'est comment est-ce que l'Union européenne va aujourd'hui pouvoir accéder aux demandes d'Erdogan si elle veut sauver de la faillite un accord qui me semble déjà quasi mort de toute façon. Oui cet accord, il était mis en oeuvre avec des conditions. Parmi ces conditions, l'assouplissement de la loi antiterroriste. On voit bien qu'avec le putsch, ou la tentative de putsch, ça ne sera plus possible. Donc est-ce que cet accord va être caduque aujourd'hui ? Il était déjà caduque dès le départ. Il repose sur deux points. Politiquement, il repose sur le fait que l'on puisse faire des concessions à Erdogan et qu'on puisse entamer un dialogue constructif, disons-le comme ça, avec la Turquie. Légalement, il repose sur le fait qu'on puisse considérer la Turquie comme un pays sûr, ce qui est très disputé. Aujourd'hui, tant politiquement que légalement, je vois mal comment l'accord peut encore tenir. Comment est-ce qu'on peut encore considérer la Turquie comme un pays sûr, alors que manifestement on est dans une dérive autoritaire ? Comment est-ce que politiquement, l'Union Européenne peut satisfaire les demandes d'Erdogan dans ces conditions ? Ça me paraît très difficile. Il y a un autre point qui est particulièrement inquiétant dans son discours. C'est le rétablissement de la peine de mort qu'il souhaite clairement réinstaurer. Il l'a dit à demi-mot lors de la manifestation qui était organisée. Là, il dit, si le Parlement le décide, il le lui a clairement suggéré au Parlement, nous l'appliquerons. C'est une menace ou c'est du bluff ? C'est difficile à dire pour le moment. Ce qui est certain, c'est que si la peine de mort est rétablie en Turquie, ça voudrait dire la fin immédiate du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. J'aurais tendance à penser que c'est du bluff. Processus qui traîne en longueur, disons-le, soyons clair. Et il n'a pas tort de dire qu'effectivement, l'Union Européenne se moque un peu de la Turquie en refusant d'être claire et franche. Oui, c'est un peu la carotte que fait miroiter l'Union Européenne. Clairement, aujourd'hui, la situation est compliquée. On ne peut pas se passer de la Turquie parce que sinon, on est directement en prise avec la Syrie, avec les réfugiés, mais aussi avec des djihadistes potentiels qui peuvent entrer en Europe. Il est certain que d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue militaire, sécuritaire, la Turquie reste un partenaire indispensable de l'Union Européenne et de l'OTAN. Il est certain aussi qu'on ne peut pas se passer de la Turquie dans la discussion sur la question des réfugiés. Et que bien sûr, en tant que premier pays d'accueil des réfugiés, la Turquie doit être associée aux décisions et aux politiques de gestion de ses réfugiés. Le problème, c'est qu'effectivement, l'homme qu'on a en Turquie, à la tête de Turquie, est aujourd'hui en pleine dérive autoritaire. Et que donc l'Union Européenne est dans une position très délicate où elle a à la fois besoin d'Erdogan et donc ne peut pas le condamner très fermement, mais aussi très inquiète de l'évolution de la situation en Turquie.